Là, ça en venait dans les airs avec le petit amant sous l'aile, chantant «Diamonds are the girls' best friends » J'ai une poule de luxe, j'étais dit. Là, il pensait qu'un prince par là, et quand il l'a vu, là, parce qu'il était une poule volante, je n'ai pas le tien, une poule volante, là, on venait dans les airs avec son petit amant qui priait de l'amour ici, et le prince l'a vu, et il en est tombé, éperdument amoureux. Il est arrivé au château, les yeux perdus dans la grève de Bigne, il a dit ça à sa mère. Et là, il se promène dans le château, en chantant «Viens ma poule, viens ma poule, viens » Son père a dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Ben là, sa mère a dit qu'il était amoureux de la poule à Mme Moreau. « Ah ben là, on va faire une france, on va faire une grosse chasse de bédègne, ça a fait l'été. » Fait qu'il a invité toute la parenté, les rois, les alentours, les mononcles, les mertances, et ils ont fait une grosse, grosse épluchère de bédègne. L'affaire est là-bas ! Quand on était rendu, chacun chacune au douzième épique de bédègne, le prince enlève tous ses vêtements et flambe en lui sur le garouche en dessous de la terre, il se met les mains en dessous des laisselles et il se met à pousser des « Ah 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 » Et le roi voulait mourir de honte. Il essayait d'extirper son fils de là. Pendant ce temps-là, tu comprends, tout le monde en a proposé de s'en aller. Il ne voulait pas être au chicane de famille. Il n'y avait rien à faire, le prince restait en dessous de la terre. Le lendemain matin, le roi a fait ce que les rois font toujours. Il a préféré un banc et il a dit, on va voir qui pourrait venir soigner mon prince. Alors est arrivé un docteur, un super docteur, qui s'est allé en-dessous de la terre, qui est allé torter le prince sur toutes ses coutures. Il a fait passer un test sanguin, rien à faire. Le roi était désespéré. Le lendemain, il avait entendu parler d'un cuponteur, d'homéopâde, d'ostéopâde, qu'il y avait praticien. Après, il invitait tout ce monde-là qui a torté le prince sur toutes ses coutures, mais rien à faire. Il était toujours un, 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 épicorant des graines de blé d'ail. Le troisième jour, dans les camps, ça marche toujours à trois jours. Le troisième jour, il a fait dire une sorcière. Il a fait une décoction. Il voulait juste là. Il a fait passer son bonbon. Il a continué à manger ses graines de blé d'ail. Il a fait un, 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 un! Et c'est alors qu'est arrivé un vieil ermite. Un vieil ermite a dit, écoutez, là, vous avez tous essayé, là. Moi, je peux soigner votre prince. Moi, je ne veux pas que vous soignez. Je veux que vous me guérissiez. Ah, bien moi, je ne peux pas. Non, moi, je peux juste vous soigner. Mais alors, on voit qu'il était tellement désespéré qu'il a dit, ben, si vous, si vous, si vous faites quelque chose avec, je vous couvrirai d'or. Alors, il a dit que tout le monde sort de la place. Et quand tout le monde était sorti de la pièce, Le vieux a enlevé son freud de bur, le nez à terre. Et tout nu, il s'est en allé en dessous de la table avec le prince. Et il est venu sous les aisselles. Il a poussé ses... Il a poussé ses...